Il se donne rendez-vous au Boca Country Club, situé à Boca Raton, trois leundis par mois. L'origine de cette rencontre provient d'un homme d'affaires très connu et fort respecté à Québec, Andy Dépati. Place au Lucky Open, organisé par Jean Lachance. Mon premier métier, c'est l'immobilier ici en Floride. Je pensais que c'était le gold. Oui, c'est ça. Je suis un organisateur dans l'âme. J'ai toujours organisé des affaires. J'aime ça. J'aime le golf aussi. Je suis un passionné de golf. La formule, j'ai comme copié la formule qu'Andy avait établie, que je trouvais que c'était une bonne formule. Je vais chercher des golfers qui ont des handicaps, qui aiment la compétition. C'est une compétition à l'équipe de deux. C'est toujours le total des deux avec les handicaps. C'est une compétition avec une bourse. On ne met pas grand-chose, mais quand tu mets un petit peu d'argent au bout de la ligne, ça sort le piquant des joueurs. Vivre sa passion tout en alliant réseautage et belles rencontres, voilà de belles possibilités. Comme Andy me disait toujours, parlez-vous de ce que vous faites en affaires et tout ça. Souvent, on peut développer des affinités avec des gens qui sont dans d'autres domaines que tu peux éventuellement faire de la business avec. Il y a des invités spéciaux qui viennent de temps en temps au Lockheed Open. La semaine passée, Patrick Roy était là. Il y a beaucoup de gens connus du Québec qui viennent jouer avec nous. Le réalisateur Denis Arcangèle ? Oui, Denis, c'est ça que je m'en ai dit. Denis, il joue avec nous autres tout le temps. C'est un régulier chez nous. C'est un excellent compétiteur aussi. Il a 14 handicaps, je pense. Golfeur dans l'âme, le résident de la Floride depuis 2009, explique son grand intérêt pour ce sport. Ça fait depuis l'âge de 12 ans que je suis dans le golf. J'ai toujours joué au golf. Mon oncle avait un club de golf à Piedmont. J'ai été élevé autour des gens qui jouaient au golf. Cadet le matin, puis je jouais au golf l'après-midi. Ça a toujours été comme mon sport numéro un. Est-ce qu'on peut dire que la Floride, c'est le paradis du golfeur ? Ah oui, c'est dur à battre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de terrains de golf. Il y a beaucoup de terrains de golf excessifs au public aussi. Puis en ce moment, les terrains de golf privés sont en difficulté financière, la plupart, parce que les jeunes ne veulent plus s'embarquer dans des equity membership. C'est des membership où tu es obligé de donner des gros montants d'argent juste pour être membre. Et ces projets-là sont en train de vieillir et ils ont de la misère à arriver. Ils ouvrent les portes à des gens comme Can-Am qui vont prendre des départs et rendre ça excessif au peuple. Et justement, soyez avec nous au retour de la pause. Une visite à nos amis de Can-Am Golf Québec, Floride.